Alors Bleuet, bonjour, merci de nous accorder ce petit entretien pour Gauron TV. Alors Bleuet, nous sommes ici au salon Paré-Expérience de Dijon, où vous venez de donner deux conférences distinctes sur des thématiques différentes. Pourriez-nous vous parler brièvement des deux thématiques, s'il vous plaît ? Alors la première, je l'ai donnée hier, c'était sur le Santorin et l'Égypte et d'Égypte. Et aujourd'hui, j'ai donné un thème que j'aime beaucoup, c'est la machine ou le mécanisme denticitaire. D'accord, alors le mécanisme denticitaire, c'est un sujet quand même qui est un peu d'actualité, qui est traité de plus en plus. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce mécanisme ? Alors c'est vrai que j'en ai parlé pendant les conférences, là tout à l'heure. Et oui, je peux tout à fait en parler, dire que c'est un calculateur analogique, un calculateur astronomique qui aurait été inventé par les Grecs. Donc les Grecs de l'Antiquité, on la date environ de 65 avant Jésus-Cré. Alors c'est un phénomène, puisque c'est vraiment une pièce unique dans les annales de l'archéologie, puisqu'on n'a pas retrouvé une pièce similaire. Il y a dû en avoir d'autres, puisque c'est un mécanisme, une machine extrêmement aboutie, extrêmement parfaite. Et donc voilà, on n'a pas de texte disant, est-ce qu'il y a eu des connaissances en astronomie qui ont pu faire que les Grecs n'ont pu la concevoir, la construire ? Alors pour parler du mécanisme lui-même, c'est vrai que c'est un mécanisme astronomique extrêmement complexe, puisqu'on a vraiment ce qu'on appelle un train épicycloïdal, c'est-à-dire vraiment toutes sortes de roues dentées, des engrenages solidaires. C'est vraiment très très complexe, on a des cadrans, des tambours, des aiguilles, et elles vont donner lieu à une rotation de certaines planètes, des éclipses, on a des roues dentées qui équivaut au site de Métons par exemple. C'est absolument formidable, c'est une pièce vraiment unique. Alors on se demande, qui l'a construit ? Est-ce que c'est Archimède ? Est-ce que c'est Athosthène ? Posidonos, on s'étend. Et en plus de ça, comment ces savants de l'antiquité, ces savants grecs, avaient un tel savoir ? Parce que ça remet complètement en question ce qu'on pensait connaître des sciences de l'antiquité, à peu moins. Voilà, ça reste un grand grand mystère. Très bien. Alors Bleu Idiot, vous avez une très grande actualité actuellement, il me semble que vous avez signé avec de nouveaux éditeurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, s'il vous plaît ? Oui, alors j'ai signé récemment avec, c'est Enigma édition, éditionnive, avec Macarini, le greco Macarini, pour diffuser mon livre en Italie, ça va se faire très prochainement. Et puis, une maison d'édition internationale qui s'appelle Luxe Co. Et grâce à David Divita, son éditeur, je vais pouvoir faire traduire mes livres en anglais, peut-être même en allemand. Là, on est parti vraiment sur le thème anglais, en France, en Allemagne, etc. pour vraiment le diffuser dans un large spectre. Et voilà, on va essayer de conquérir l'Angleterre, l'Amérique, voilà. Et grand, grand projet avec cette maison d'édition qui est vraiment percutante. C'est déjà monté, déjà, le Salon de Paris, là, en mars de 2009. Et voilà, on fait des choses assez extraordinaires avec eux. C'est vraiment que du bonheur pour moi. Donc, le troisième volume de votre trilogie, La jeunesse de l'humanité, sera distribué et édité par... Oui, je pense que de toute façon, même en France, je pense qu'on va signer un contrat, puisqu'on a déjà signé plusieurs contrats avec cette maison d'édition. Et on va essayer de sortir ce livre vraiment à large public. Et surtout, on va essayer de commencer à conquérir, comme je disais, l'Angleterre et l'Amérique. Ce qui n'est pas une chose facile. Mais bon, voilà, on a déjà un article prévu pour le New York Times, un colloque à Londres pour fin 2019. Donc, voilà, ça commence une nouvelle aventure. Je suis contente. Et savez-vous déjà à peu près à quel moment il sera possible de pouvoir profiter de ce troisième volume ? Vous avez déjà une date ? Alors, le troisième volume, il est en cours d'écriture. Et je suis en train, je pense peut-être, en janvier, je pense que oui, ça ne doit pas avoir fini l'écriture. J'ai tellement de choses à faire que bon, des fois, je m'avance un peu. Mais normalement, en janvier, on devrait pouvoir sortir déjà en France. Et puis, alors après, il va être traduit rapidement. Il faut au moins trois mois pour le traduire, par les traducteurs. Et puis, voilà. Mais déjà, là, le volet 1 et le volet 2. Le volet 1, la jeunesse de l'humanité va sortir normalement à la fin de l'année en anglais. Très bien. J'ai vu également que vous serez présente lors de conférences avec Mauro Biglino, Pietro Buffa, qui, me semble-t-il, sont très proches de vos écrits et de vos théories. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, de ces conférences ? Alors, oui. Alors, pour citer un petit peu Pietro Buffa et Mauro Biglino, je pense que maintenant beaucoup de gens les connaissent, ils ont préfacé mes livres. Ce sont des pointures en Italie. Ce sont vraiment des auteurs extraordinaires, des chercheurs émérites. Et c'était assez difficile de les avoir en France. C'est un panique extrêmement chargé, déjà en Italie. Mais là, grâce à la maison Luxco, on a pu avoir la chance de les avoir, de les réunir. Déjà à Turin, un talk show le 9 décembre, qui va être assez extraordinaire. Et ensuite, en France, chez BTLV, chez Bob Bellanca, qui va nous faire vraiment une émission assez énormissime. Et voilà, donc ça sera pour le mois de janvier, normalement une émission. Et qui est, voilà, ils sont en train de voir ça avec David Vivita, Bob Bellanca, etc. On aura la chance d'avoir sur le plateau, des gens comme Pietro Bouffa, avec Magro Bellino, puis moi. D'accord, ça va être un trio, un superbe trio. Oui, on a eu l'occasion de parler de la naissance des civilisations, de la naissance de l'homme, qui sommes nous, les anciennes civilisations, plein de choses. On va mettre un petit peu, peut-être, la Bible en question. On se dit, voilà, est-ce que la génétique peut expliquer des choses, la paléontologie peut expliquer autre chose. Je pense que maintenant, la science est là pour expliquer peut-être les mythes, les légendes, de ces textes fondateurs qu'on ne savait pas traduire réellement. Et maintenant, on a les moyens, peut-être, qu'on n'avait pas autrefois pour pouvoir expliquer tout ça. D'accord. Est-ce que dans l'intervalle, on pourra vous retrouver également sur des événements à venir en France ? Est-ce que vous avez déjà d'autres... J'ai des deux mêmes salons, je ne sais plus où exactement. Je sais que le 21 septembre, je suis à Bordeaux. Donc, je suis en conférence avec Fabrice Bianchin, qui a écrit un livre sur les Lévinas. Et un tout jeune auteur, entre guillemets, qui s'appelle Alain Betch, qui va parler des artefacts romains. Et donc, voilà, je sais que j'ai d'autres salons. Mais voilà, de mémoire, j'en ai tellement que je finis par m'y perdre un petit peu. Heureusement que j'ai à mon planning. Voilà, donc oui, on me retrouvera sur des salons. J'en fais régulièrement. Mais le salon qui m'importe beaucoup, c'est Paris, bien sûr, au mois de mars. Alors là, on va vraiment... Et sur ce salon, il y aura à nouveau Mauro Milino, qu'est-ce que vous parlez ? Et d'autres auteurs italiens qui ont signé aussi chez Luxe Coeditions. Donc, on va avoir un stand au Salon de Paris qui va être assez important. Ça va être une première pour vous, d'être présent au Salon de Paris ? Non, j'ai déjà participé au Salon de Paris en... Je ne sais plutôt quand c'était. J'ai oublié la date. Il doit y avoir 4 ou 5 ans, peut-être. J'étais aux éditions d'Orval à cette époque-là. Donc, ils ont mis l'objet d'abord, pour l'instant. Et puis, voilà. Donc, j'avais commencé un premier essai avec eux. Il n'est plus édité. Donc, ça fait de l'objet d'épée insumère. Et voilà. Il n'est plus édité, puisque j'ai quitté cette maison d'émission. Mais voilà. Maintenant, j'y retourne volontiers. Grand plaisir. Il me semble aussi que vous avez un projet concernant les Wanchis des îles Canaries. Est-ce que vous souhaitez en parler un petit peu ? Oui, bien sûr, je peux en parler réellement. Donc, là, je vais animer une émission chez BTLV tous les mois. Donc, j'ai une mensuelle. Et les deux premières émissions, je vais les donner avec mon associé qui a fait le film « Le Terre trop sacrée » avec moi. Et voilà. On va parler un peu des Wanchis. Sur les deux premières émissions, on va parler de ce peuple mystérieux qui habitait les Canaries, qui s'est éteint depuis. Et il y a plein de mystères qui environnent ce peuple. Donc, on va faire ces deux émissions. Et puis ensuite, je vais donc écrire un essai. Voilà, dès que j'ai terminé « À la lumière de la science », le dernier essai de la Genèse de l'Humanité, je vais écrire ce livre, cet essai sur les Wanchis. Et mon partenaire, Jean-Réman Binet, va être un peu co-auteur puisqu'il fait des recherches aussi de ce côté. On est allé plusieurs fois aux Canaries, justement, pour compléter toutes ces informations. Et on a retenu plein de choses assez phénoménales. Donc, il y a plein de choses qui méritent d'être mises en lumière, qui ont été très peu étudiées et qui finalement demandent vraiment des explications importantes. Je pense qu'on va vraiment se régaler de l'écrire ce livre. Voilà. Je ne dirai pas plus pour l'instant. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup. C'est moi. Et merci à Garand TV de m'avoir invitée à partager cet interview. Merci. 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 Merci.